Salut c'est Marion et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, ça sera le book haul du mois de novembre, décembre et janvier. J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que je pensais pas avoir beaucoup de livres à vous présenter, mais je me suis dit quand même j'ai reçu pas mal de livres à Noël, donc c'était l'occasion, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait un book haul, donc pourquoi pas. Je vais d'abord vous montrer les deux livres que j'avais acheté lors du Black Friday au mois de novembre chez Indigo. J'en avais pris que deux donc j'étais plutôt raisonnable, franchement en mode novembre ça a été très très raisonnable de mon côté. Le premier il s'agit de Legendborn de Tracy Deon, voilà c'est ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo, donc en plus de les acheter j'essaie de les lire assez rapidement maintenant, c'est un peu mon objectif, suivant combien j'en achète, j'essaie de lire au moins la moitié de ce que j'ai acheté et l'intégralité dans l'année, ça c'est mon but ultime on va dire. J'en avais entendu beaucoup beaucoup de bien, c'est une réécriture du conte du roi Arthur et de la table ronde. Je l'ai à peine débuté, j'ai lu environ 150 pages, j'avance pas vite alors que j'aime beaucoup, c'est juste que c'est écrit super petit à l'intérieur, et le soir quand j'essaie de me concentrer dessus, je lis un chapitre et je m'endors. Donc clairement il va falloir que je lise ça genre juste après le travail ou la fin de semaine en pleine journée, mais clairement pas avant de me coucher. Et j'avais aussi acheté le deuxième tome de Skyward, Star Sight de Brandon Sanderson. Je vais pas vous faire un résumé ni vous en parler, j'en ai parlé récemment dans mon update lecture, donc je vous mettrai un lien vers cette update lecture si vous ne l'avez pas lu, mais ça c'était une très bonne lecture. Et après on va passer à mes livres achetés au mois de décembre. J'ai un peu craqué parce que je savais que les librairies et tous les autres magasins non essentiels allaient fermer à Noël, mais au moins jusqu'au 8 février, voire plus, on n'est pas à l'abri d'une prolongation de ces mesures. Donc j'ai fait un tour à côté dans ma librairie d'occasion, qui est quand même une très très bonne librairie d'occasion. Il y a quelqu'un qui doit avoir les mêmes goûts que moi, j'arrête pas de le dire depuis que je suis là, mais je trouve mon bonheur à chaque fois presque que j'y vais. Et comme c'est clairement à 2 minutes à pied de chez moi, il ne faut pas trop que j'y passe souvent. Le premier roman que j'ai trouvé, il s'agit d'une intégrale, La Couronne des 7 Royaumes. J'en ai beaucoup entendu parler récemment sur Bookstagram, et c'est de la fantasy adulte. En ce moment je suis très très fantasy adulte, après avoir lu du Robin Hobb. Je vais m'intéresser à Brandon Sanderson aussi en fantasy. Et je me suis dit pourquoi pas, pour une intégrale elle est quand même assez courte, enfin assez courte, voilà, 696 pages, je sais pas combien de tomes ça comporte dans cette saga. Mais je me suis dit pourquoi pas prendre une intégrale, parce qu'après avoir acheté des livres de Robin Hobb séparément, je trouve que c'est beaucoup d'argent déjà, puis il faut arriver à les trouver. Et là je me suis dit au moins, là commencez par l'intégrale, comme ça si j'aime bien je prendrai la prochaine intégrale, et ça sera plus rapide. Et en plus je pense que si on a envie d'enchaîner, au moins on a déjà les tomes tous d'un coup. Je ne sais plus de quoi ça parle, j'ai clairement pas envie de me replonger dans le résumé. Je sais que quand j'aurai une petite envie de fantasy, j'irai là-dedans. Peut-être qu'il va attendre le mois de mai pour le mois de la fantasy, soit je sortirai avant, c'est pas prévu pour le mois de février en tout cas. Ensuite j'ai acheté un livre que j'ai déjà lu, donc ça c'est encore mieux. C'est qui me le manquait dans ma bibliothèque. Il s'agit du dernier tome de La place miroir, La tempête des échos de Christelle Dabos. Ou Dabos, je me rappelle jamais. Pourtant c'est pas faute d'aimer l'auteur, mais je me rappelle jamais. Vous voyez encore l'étiquette de la librairie d'occasion. J'ai trouvé à 4,75$. C'est sûr que j'allais craquer, il est juste magnifique, en super état. Et derrière il y a l'étiquette qui me dit qu'il vaut de base 32,95$. Donc c'est pour ça que j'attendais avant de le prendre. Parce que je comptais le trouver chez Jiber Joseph en France quand je rentrerai un jour. Ou pour des vacances, mais je voulais pas l'acheter tout de suite. Sachant que les 3 premiers tomes sont chez ma mère en France, donc voilà. Mais celui-là, je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'ai ensuite trouvé une autre intégrale. Je me suis dit que j'étais dans une nouvelle thématique cette année. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose ? Et Siri commence à parler sur mon iPad. Excusez-moi pour cette intervention. C'est pas le chien, c'est pas le son derrière. C'est Siri sur l'iPad qui commence à me parler. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Pourtant, vous voyez, j'ai pas dit son nom. Bref, j'étais en train de dire... J'ai trouvé une autre intégrale. Je suis dans une thématique intégrale cette année, je le sens. Il s'agit de l'intégrale de Métho de Yves Grevé. Et je le prends à deux mains parce qu'il est tellement lourd. Là, pour le coup, c'est une grosse intégrale. Il y a les 3 tomes, donc c'est une trilogie, donc il y a tout. C'est pas l'intégrale 1, l'intégrale 2, non, il y a tout. J'en avais beaucoup, beaucoup entendu parler. J'ai toujours hésité à me lancer. Je sais qu'on va suivre des enfants qui vivent tous dans une maison. Et ils savent qu'ils vont devoir partir, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils adviennent des autres enfants une fois qu'ils sont sortis de la maison. Voilà, c'est un gros gros résumé, mais c'est tout ce que j'ai voulu lire là-dessus. Et c'est tout ce qu'il y a à l'arrière en tant que résumé aussi. Et j'ai trouvé aussi Don't You Forget About Me de Mary McFarlane. Là aussi, j'en ai parlé dans mon dernier update lecture. Donc je vais pas vous en reparler ici. Il y a le résumé, il y a mon avis, il y a tout. Le prochain livre que je vous montre, je l'ai attendu, mais une éternelle. Je crois que je l'ai précommandé en... J'allais dire août, je suis un peu marseillaise moi. Je l'ai quand même peut-être précommandé en septembre. Octobre ? Non, non, franchement, j'ai l'impression de l'avoir attendu hyper longtemps. C'est How the King of Hellfame Learned to Hate Stories de Holly Black. En tant que grosse fan de The Cruel Prince, il me fallait ce livre. C'est une édition spéciale chez Allcrate. Donc ouais, c'est juste magnifique à l'intérieur. Si j'enlève la jaquette, il est comme ça. Il est juste trop trop beau. La jaquette, elle s'ouvre et à l'intérieur, on a une belle illustration. Et à l'intérieur, on trouve aussi d'autres illustrations qui sont juste magnifiques. Les entêtes de chapitre. Et aussi des grandes pages comme celle-ci. Je l'ai lue au mois de janvier parce que j'ai lu pas mal de petites lectures quand même au mois de janvier et que je l'attendais depuis un certain temps et que j'avais vraiment pas envie qu'il traîne dans ma palle. Je ne vous en ai pas encore parlé mais ça va venir dans le prochain update lecture. Donc vous voyez, ça c'est que j'ai acheté en l'espace de deux mois, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. 7 livres, d'habitude, c'est même pas la moitié de ce que j'achète en un mois. Et depuis la Covid, je me suis vraiment restreint sur mes achats en voulant plus dépenser de l'argent dans les livres que je comptais lire tout de suite. Donc c'est pour ça que plusieurs livres que j'ai achetés récemment, j'essaye de les lire. Je ne sais pas si c'est en lien avec la Covid ou ma façon de consommer qui a du coup évolué grâce à ça. Je suis plutôt contente parce que ça m'évite d'acheter plein 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 de livres. Et au final, je me rends compte que ma palle a grandi et me dit, ah ben finalement, ce livre, il ne me tente pas. Parce que j'avais craqué suite à, je sais pas, la publicité de la maison d'édition, suite à le fait de le voir partout sur Instagram ou de le voir beaucoup sur YouTube. Je craque peut-être un peu moins, je fais un peu plus de sélection. J'achète beaucoup moins de deuxième tome si je n'ai pas lu le premier tome. Ça, c'est très bien parce que je me suis retrouvée à ne pas aimer les premiers tomes et avoir déjà acheté le deuxième tome. C'était un massacre. Donc je suis plutôt contente. Et la moitié des livres qui s'en viennent, c'est mes cadeaux de Noël que j'ai reçus en décembre et en janvier. Et au mois de janvier, en fait, je n'ai acheté qu'un seul livre. Comme je vous dis, les librairies sont toujours fermées. Niveau achat, je me suis plutôt bien calmée. Février, je pense pas que ça va être énorme non plus. Donc vous risquez pas d'avoir un book haul mensuel. Mais peut-être plus février-mars comme Mars est mon anniversaire ou février-mars-avril, on va voir. Parce qu'il y a pas mal de sorties qui me tentent au mois de mars. Donc c'est possible que je craque plus à ce moment-là. Donc de mon amie Salomé de la chaîne Kiss the Librarian, j'ai reçu le quatrième tome de The Raven Boys qui est The Raven King de Maggie Stiefvater. J'ai aucune idée si ça se prononce comme ça. Elle m'avait offert le premier tome il y a deux ans il me semble. J'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome. J'avais commencé à lire le troisième tome mais j'étais pas dans l'ambiance du tout de le lire. Donc je l'avais reposé dans ma palme mais il me fait toujours envie. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais les sortir de ma palme mais pour sûr quand je vais sortir le troisième tome je pense que je vais enchaîner directement avec le quatrième tome. Histoire de pas trop attendre entre les deux tomes parce qu'il va falloir que je me remémore l'histoire. C'est quand même encore assez frais dans ma tête ce qui se passe dans le deuxième tome et pourtant ça fait au moins plus d'un an que je l'ai lu il me semble. Mais ça m'avait bien marqué. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite de ces romans, de cette saga qui fait partie des sagas chouchoutes de Salomé. Pour Noël j'ai aussi reçu From Blood and Ash de Jennifer L. Armantrout. Comme vous le savez je suis une grosse grosse fan de Jennifer L. Armantrout. J'ai lu toutes ces... tout ce qui est sorti j'allais dire presque chez... j'ai lu pas tout. Pas tout, il y en a que j'ai pas lu genre les one-shots, je les ai pas tous lus. Là c'est une saga de fantasy New Adult. Donc on va dire que c'est complètement ce que je peux aimer. Ça parle de vampire, j'ai pas voulu re-regarder le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler. Ça a fait beaucoup beaucoup de bruit sur Bookstagram en tout cas anglophone. Je l'ai vu passer de partout. Je sais que le deuxième et troisième somme sont déjà sortis. J'en ai entendu du très bon comme du très mauvais. Ça dépend à mon avis si on est fan de l'autrice parce que... Moi je suis fan mais il y en a qui trouvent l'écriture assez rapide et pas très peut-être soignée ou des choses comme ça plutôt faciles. Parce qu'elle l'écrit assez vite mais bon on peut écrire vite et bien écrire aussi. C'est de l'auto-édition, il est hyper lourd à tenir. Il est quand même bien gros, enfin là il y a de quoi s'accrocher. Il y a plus de 600 pages et je l'ai mis dans ma palle de février donc il y a intérêt à ce que je le termine. Des fois je prends des livres dans ma palle et je me dis ça, ça c'est un livre que Salomé elle aimerait pas. Parce que je suis sûre que ça va être bourré de stéréotypes, de passages new adultes prévisibles. Apparemment il y a des passages assez hot on m'a dit dedans. Donc voilà je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais c'est juste que quand je vois ce livre je pense à Salomé qui n'aimera pas ce livre alors qu'elle le lira sûrement jamais. Le deuxième livre qu'on m'a offert à Noël il s'agit de The Lives of Science de Lee Bardugo. Qui est très très beau, qui est en hardcover. Avec des illustrations en chaque début de chapitre. Voilà je l'ai déjà lu, je vais vous en parler rapidement dans un prochain update lecture. Mais je peux déjà vous dire que c'est des petites histoires de 2-3 pages sur les 5 qu'on retrouve dans le Grischaverse. Dont un sur le Darkling. C'est plus l'objet livre et le côté collection en tant que tel qui est intéressant je trouve. Chaque petite histoire fait 2-3 pages. Mais je le trouve magnifique et il ira rejoindre ma collection d'Elie Bardugo dans le Grischaverse. Je suis trop une fangirl et j'assume. De mon amie Anaïs, j'ai reçu La Cour des Ténèbres de Victor Dixon dans leur collection R chez Robert Laffont. Je compte vous en parler prochainement dans un update lecture. Donc on va pas rentrer dans l'histoire. Puis je pense que tout le monde l'a vu sur Booktube, sur Bookstagram, etc. Je suis super contente, ça m'a un peu quand même réconciliée avec les derniers romans de Victor Dixon que j'avais lus, que j'avais beaucoup moins appréciés. Et je peux juste vous dire, spoiler alert, ça a été bien meilleur que mes dernières lectures pour sûr. J'ai reçu au mois de janvier les deux livres que ma sœur m'a envoyé de France pour Noël. Ils ont mis une plombe à arriver, c'est-à-dire genre plus d'un mois. Ma sœur, elle m'harcelait, elle me disait tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Non, je n'ai rien reçu. Mais je les attendais, je les attendais. Et j'ai reçu deux romans de la maison d'édition de Saxus. Je lui avais demandé ça à Noël parce que quand même, ils sont plutôt beaux, gros, un peu chers. J'avais un peu peur qu'avec le transport au Québec, ils soient vraiment chers. Et en plus, on a des délais de parution qui sont quand même plus tardifs, d'au moins un mois, un mois et demi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu les mets sur une wishlist ? Donc je les ai mis, elle me les a pris, donc je suis trop contente. Mais entre-temps, j'en ai pas entendu que du bon. Ah ouais, j'en ai même entendu du très très mauvais. Donc on va voir ce que ça va donner. Elle m'a donc pris The Bonne Season, la saison d'os de Samantha Shannon. Samantha Shannon, j'avais déjà lu Le Priore de l'Oranger, mais je l'avais lu en anglais. C'était Salomé qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Et j'avais bien aimé ma lecture, donc je me suis dit que c'était clairement un des romans que je voulais lire, cette nouvelle saga. J'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien sur toute la sphère anglophone. Mais depuis qu'il est sorti en français, j'en entends pas tant de bien. Je sais qu'on va parler de pouvoir, d'extraterrestres, etc. J'ai entendu que c'était assez complexe, c'était assez what the fuck, qu'il fallait se concentrer. Là pareil, il est huge. Il est à plus de 650 pages. Et là aussi, je l'ai mis dans ma poêle de février. Donc j'ai choisi des gros gros livres pour le mois le plus court de l'année. Super, vraiment. Mais je me dis, bon, je suis vraiment malentendue, ça peut peut-être passer, on va voir. On part pas pessimiste. Surtout pour 650 pages, on va se concentrer. Le prochain livre, il me faisait déjà envie en VO. Pareil, j'avais entendu pas mal, pas mal de bonnes reviews sur la sphère anglophone. Il s'agit de Nevernight, le tome 1, n'oublie jamais, de Jay Christophe. Là, dans sa version hardback, qui est juste magnifique. Derrière, sur la jaquette, on a une carte. Pareil, c'est un gros bébé de presque 800 pages. Je l'ai pas mis dans ma poêle de février parce que j'avais déjà trop de gros pavés. Ça sera sûrement pour le mois de mars parce que je veux pas le faire traîner. Mais alors, depuis qu'il est arrivé, pareil, en France, les critiques, ça a été... Ça a pas été un massacre, ça a été soit du très bon, soit du très mauvais. J'ai pas vu de critiques mitigées. J'ai vu des genre, comment on appelle ça ? Des sortes de warnings, attention, violence, attention, des choses comme ça. J'ai hâte, mais sans avoir hâte. C'est très bizarre ça, du coup. Parce qu'après avoir vu tous ces avis négatifs, je me dis, ouais, ça se trouve, je vais pas aimer. Mais c'est plus l'inverse qui marche chez moi. C'est-à-dire que quand je vois beaucoup, beaucoup d'avis positifs et que je le lis, je le trouve mauvais. Alors que quand je lis des reviews négatives, je me dis, oh, finalement, c'était plutôt pas mal. Donc on va voir. Je le mets de côté pour le mois de mars, pour sûr. Et je déciderai par la suite si je prends le prochain tome. Et on va passer à mon seul et unique achat du mois de janvier. Je suis quand même encore très fière, je sais, je vais le redire, mais ça m'arrive tellement rarement d'acheter un livre, voire zéro livre, que voilà. Et je dis pas qu'après, c'est pas synonyme de gros craquage. Mais je pense qu'on va être plutôt tranquille pour le mois de février. Et j'ai pris le cinquième tome de La Roue du Temps de Robert Jordan en édition poche chez Brajlon. Parce que c'est comme ça que je les ai commencés. Je pense que ça a été une très très mauvaise idée de ma part. Parce que j'avais pas remarqué qu'il y avait autant de tomes en poche. Parce qu'il y a les versions en plus grand format qui réunissent deux tomes poches. J'ai terminé le quatrième tome en poche, c'est-à-dire le deuxième tome en grand format. Il va falloir réfléchir à comment on note ça. Si je continue à noter en poche ou si je prévois dans ma tête que ça, c'est la moitié d'un tome. Le délire. Je m'étais lancée dans cette saga parce qu'on en entend parler depuis longtemps. Puis c'est de la fantaisie adulte. Et c'est vraiment intéressant. Il y a quelques similitudes avec Le Seigneur des Anneaux. Mais je trouve que ça se dissocie vite et assez rapidement. Et le quatrième tome, la fin était tellement... Que j'avais rapidement envie de me pencher sur la suite. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce cinquième tome en poche. Il fait 544 pages. Voilà. Donc à la base, je voulais le lire en mois de février. Mais comme vous avez vu, je vous ai dit qu'il y avait au moins deux livres de plus de 500 pages qui étaient dans ma palle de février. Donc je ne dis pas que je ne vais pas le commencer. Mais ce ne sera sûrement pas terminé en ce mois de février. Quoique si le confinement est prolongé, je ne vais pas avoir grand chose à faire de ma vie. Donc on verra bien. Voilà, ce book haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ses romans et ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas lu encore ses livres et que vous voulez faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau update lecture ou un vlog. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les sortir. On verra, le suspense est là. Pour le moment, je reste bien à mes une vidéo par semaine. Je suis plutôt contente de cette productivité qui est carrément meilleure que ces deux dernières années. Du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !